bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de divinity original sin je suis avec konski nous étions dans une espèce de tombeau je crois quelque chose comme ça au tout au début de la partie donc salut konski bon retour sur ce nouvel épisode salut j'ai salut à tout le monde ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode je pense que tu vas j'ai réussi à cliquer sur le rat en fait mais il est en train de parce que j'ai mis des bêtes donc du coup je peux leur parler j'entends parfois ouais et du coup d'accord il nous dit rien de plus ok je me demandais si en fait il allait pas nous donner des infos intéressantes sur le tombeau mais bon on peut s'avancer je pense alors comme tu vois il ya des paniers de charbon là je crois qu'on peut les utiliser en combat ces trucs là par exemple ça cause des brûlures on peut les renverser l'interagir avec ouais je crois qu'on peut avoir tu as vu j'ai réussi à l'éteindre je peux le rallumer d'accord et après ici on a plein de caisses en bois alors je crois qu'elles sont vides par contre non j'ai récupéré un flacon d'huile ça peut être pas mal ça crée une petite flac d'huile maintenant tu le fais avec tes soeurs donc bof enfin ça peut être je peux ramasser une caisse attend parce que il me semble qu'on peut les déplacer les ces objets je sais plus comment par contre tu dois maintenir le bouton gauche de la souris et ça fonctionne c'est glisser déposer en fait simplement l'objet hop ouais mais il faut vraiment être contre je crois maintenant c'est prêt ouais je crois ouais je te laisse le faire parce que moi j'y arrive pas je dois pas avoir assez de force aussi peut-être c'est possible c'est possible il ya une mine sur le chemin va y avoir on peut les attaquer ou en déposant un objet lourd dessus bah je te laisse déposer je vais poser un tonneau boum joli un rondin en bois c'est toujours utile d'avoir un rondin en bois sur soi on sait jamais c'est jamais il ya des extraits extra parce que c'était alors j'ai reçu un bouquin qui est à les secrets des parchemins volume 5 qui révèle les méthodes de fabrication des parchemins magiques moi ça m'intéresse pas trop étant guerrier ça peut m'intéresser j'aimerais bien qu'on teste de l'eau aux échanges des objets celles rivières nouvelle recette parchemin de sort d'air j'ai pas très bien compris et là j'ai plein de nouvelles recettes qu'est ce qui se passe c'est parce que j'ai lu livre à mon avis cette ça te met les recettes aussi à toi ça va être partagé j'ai d'accord tu l'as lu au final et d'accord et du coup par contre comment est ce qu'on les fait ces parchemins là je ne sais pas trop ça s'arrête pas en fait moi c'est clair doit pas être dans les capacités ça oui ça doit être dans le livre de sort j'imagine ouais non on faudra non mais s'il faut c'est pas ici de toute façon je dois pouvoir les fabriquer ok j'ai trouvé moi je fais de la manie tu mouches restant il n'y a pas vraiment de alors j'ai trouvé un vieux tissu pour se protéger la tête j'ai pas de casse toi non plus peut-être tu pourrais le prendre si tu veux c'est en armure oh je te ah ouais parce que c'est en tissu j'ai un coffre vachement solide là attend je vais te rejoindre je sais pas où t'es t'es où je suis passé par le haut moi des rats qui on peut parler récupérer une petite capuche tu l'auras causé au raton là ah t'es en train de parler je vois pas ce que tu dis en fait je ne vois pas ce que tu dis quand tu parles moi je dis rien c'est juste le rat qui me fait des qui me dit juste des trucs des conneries quoi du genre ah je suis content d'être ici gna 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 d'accord et du coup le capuchon en tissu t'en as fait quoi je l'ai mis sur ma tête tu peux l'avoir si tu veux mais je pense qu'on va en trouver d'autres non 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 ça me va on en trouvera d'autres et du coup faut qu'on fasse quoi faut peut-être qu'on aille par là j'imagine il faut juste qu'on avance je pense alors la partie sud ouest était passé hop là il y avait quelque chose de caché qui a été révélé ouais j'ai fouillé la partie sud il n'y avait rien de spécial encore ainsi par contre il y avait un coffre temps temps on va y retourner parce qu'il y avait un coffre que j'ai pas réussi à ouvrir enfin du moins qui était très solide donc peut-être que tu peux toi taper dessus pour l'ouvrir mais prendre la hache à demain que j'ai trouvé pour le cas c'est tiens exactement 18 à 31 dégâts ça commence à devenir pas mal il me dit à temps je peux le crocheter doudou je peux le crocheter t'as peut-être récupéré d'ailleurs je vais le déverrouiller ah bah oui j'ai récupéré des crochets c'est pour ça mais voir j'ai récupéré un vieux brassard en tissu attend c'était quoi le meilleur que nous ce que j'avais c'est d'armure coup en pa4 ouais c'est les mêmes et en fait toi tu as ta grosse hache à demain ça y est ouh attention j'ai failli te couper la tête ne vous tape pas dessus je pourrais peut-être poser mon rondin je trouvais un vieux parchemin dedans occupez vous des tombes de l'antichambre avant de passer aux salles intérieures pour ce faire tenez vous au plus près de la porte gravée appuyez sur son bouton à droite ça on l'a c'est bon on a déjà trouvé le bouton en fait donc allons-y je te propose qu'on aille plus profondément dans ce tombeau on va avancer ouais ce tombeau sera votre tombeau je peux pas recrocheter par contre voilà dame faut faire gaffe à la durabilité des armes il ya une position là je sais pas trop comment ça fonctionne la durabilité des armes bah je crois qu'au fur et à mesure qu'on cogne des trucs avec et ben font moi je suis à 68 sur 80 sur mon bâton déjà ouais à f5 pour faire une sauvegarde rapide une sauvegarde rapide on sait jamais parce que là ça me propose de faire une sauvegarde rapide c'est qu'il y a effectivement des trucs enflammés là on a un tonneau d'eau ici ça pourrait pas mal de le prendre je vais moi sinon j'ai un sort de parchemin de pluie au pire mais effectivement tu peux essayer de voir si tu peux pas le balancer pour le faire péter sinon moi je lui envoie je suis pas assez fort pour le bouger toute façon mais je peux je peux lui taper de savoir là tu peux attaquer voilà ça fait de la vapeur là bas il ya un parchemin quand même ah bah tu as un parchemin de pluie exactement ce qu'il nous faut alors j'ai pas ou alors on le garde pour plus tard comme on est passé ok alors là on a un joli coffre désamorçage de bien un piège je peux balancer une jarre dessus peut-être attend je vais essayer de le désamorcer avant ok boum impeccable mais il faut pas de compétences particulières pour désamorcer en fait je sais pas apparemment il y a une clé non j'ai plus de croche j'ai plus de nécessaire de croche tâche apparemment il ya une clé dans les environs je l'ai trouvé dans le vase je vais me abbe j'ai bien protégé son trésor il met la clé dans le vase juste à côté enfin chute de tissu ça c'est du crafting j'imagine vieux capuchon tissu ben voilà je vais te le filer puisque moi j'ai le même en fait ok ça pour trouver un vieux capuchon en tissu pourri comment tu fais pour me donner un truc je le glisse des peaux s'appuyer sur ta face effectivement sur ton joli minois si je peux me permettre bon j a été sympa il a il a pris il a pris une femme enfin on s'en fout ah c'était pour représenter quand même la tf les trucs voilà quoi égalité entre les sexes tout ça et tout à fait je trouve une grenade fumigène j'ai envie de j'ai envie de taper les là il m'énerve je peux pas leur parler ça ça m'énerve il ya plusieurs coffres quand même là bas j'ai envie de tenter un parchemin de pluie juste pour le tester il faut qu'on passe à droite aussi façon faut qu'on puisse passer à droite il reste en doute du loot alors on est tout mouillé maintenant très bien voilà comme ça apparemment il ya des crochets là à des nouveaux crochets et je trouvais un balai à deux mains ça t'intéresse un balai ça m'intéresse pas en fait on remplace cette hache ça irait très bien non quick je peux leur parler mais ils me disent quick en fait c'est pas d'utilise quick temps moi je veux dire ce qu'ils disent il est où le squeak 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 et voir papa maman plutôt c'est ici qu'ont enterré les anciennes rois et reine de cis et al avant que la source ne soit banni de ses terres j'entends parfois démémorer j'entends parfois des voix murmures à ce propos et c'est normal ouais ils disent tous la même chose l'air en fait c'est là haut en haut ils disaient la même chose alors pour info chez j'ai lire en fait je sais lire je me suis trompé mais c'est en bas à droite je peux lire ce que tu dis quand tu es avec les rats y'a pas de soucis mais tu peux faire le dialogue vocal il n'y a aucun souci alors là par contre je te propose je vais envoyer un petit flambement pyrotechnique et tu vas voir ça va faire une belle explosion boum voilà donc les nuages de poison et tout ce qui est acide ce genre de choses ça explose quand on utilise le feu dessus j'ai trouvé un parchemin de boule de feu est ce que je peux utiliser en tant que guerrier les parchemins j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème je vais le garder dans mon inventaire comme toi tu peux toute façon le faire oui un trésor par ici un coffre de niveau 5 la clé en métal de la porte du temple ce sera pour sortir peut-être ah bah je crois que j'ai trouvé la porte du temple quel travail d'équipe côté la porte du temple ouais carrément je trouvais quelques pièces vas-y essaie d'ouvrir la porte là voilà kira a pris clé en métal de la porte du temple à coinski grâce aux poches magiques d'accord les objets sont automatiquement transférés quand il s'agit de nous faire progresser c'est sympa je dois dire qu'au niveau interface je suis pas déçu par le jeu c'est c'est vraiment non mais alors c'est pas mal tout est fait pour faciliter le la vie du joueur c'est pas mal du tout alors là on a une surface ouais je pense que c'est pour moi alors attend je vais essayer déjà d'y mettre le feu pour voir voilà mais du coup ça se transforme en attente à tata temps ça s'est transformé en surface il faut encore là l'éteindre est-ce que tu peux déplacer un vase de sur le truc au centre là où en fait ce qu'on aurait dû faire c'est mettre le vase pour empêcher le poisson le poison de se diffuser à ça devrait arrêter je vais encore mettre un là ah mais du coup ça a remis du poison effectivement d'accord et t'en ai un troisième l'honneur de trouver un cèpe un champignon cool c'est utile ces gens ils stockaient des choses bizarres quand même un petit champignon tout seul dans un coffre je pense plutôt qu'il a poussé au fond du coffre c'est pas vraiment un trésor c'est vrai de ça je trouve un flacon d'huile ok alors je crois qu'il va bientôt y avoir un combat par contre ouais on peut passer en mode furtif hop je suis en mode salut je suis caché en rocher ouais c'est vachement maintenant on te voit plus non on te voit plus attend parce que je sais pas la touche à ce c'est tout en bas sous ton portrait tout en bas c'est la touche c'est sinon ok j'ai pas le didacticiel activé en fait moi je sais pas toi ce tu l'as mais ah moi je l'ai oui alors tu peux déplacer la bougie si tu veux sur sur l'huile sur laquelle il se trouve ouais tu veux le faire tu fais le peut-être tu es plus près coucou et en plus ça nous dévoile pas en plus et ça ça nous a même pas dévoilé il y en a un qui est mort et l'autre ça va pas tarder peut-être il brûle toujours il brûle toujours ouais je pense qu'on peut l'éliminer facilement bon ouais vas-y balance lui un petit sort boum il est mort bon après c'est le donjon tutoriel on va pas s'emballer je pense quand même que le jeu est quand même pas si facile ouais 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 mais c'est bien ça mais après faut dire aussi que maintenant on sait on sait un peu mieux aussi comment comment gérer ce genre de choses quoi c'est le fait d'avoir fait une première partie quand même enfin pour moi en tout cas il ya quelques il ya quelques temps maintenant j'ai quand même des restes tu vois voilà sur les sur l'utilisation effectivement des objets à alors là il ya l'homme par contre si je me déplace ça se referme donc il faut me chercher un deuxième vase ouais par contre annonce à c'est le coffre de tout à l'heure et ici il n'y a rien de spécial nickel alors une petite peau pour les zones en fait mais y prend un qu'est ce qu'il ya dans ce coin là pas grand chose en fait je trouve que des vases cachés avec lesquels on peut pas on peut rien faire j'ai trouvé une potion moyenne d'intelligence je vais te la filer merci à l'état il ya des os il ya des outils même là un marteau des flèches pas vu pardon tu le fais ce sera pas trop pour nous mais peut-être pour les compagnons qu'on pourra recruter bon après de toute façon l'inventaire est quasiment commun et un marteau et une marmite de cuisson pour créer un casque écoute je vais le tenter je vais tenter j'ai un truc là j'ai le marteau et j'ai la marmite de cuisson allez hop j'y vais attendez là je glisse dessus c'est pas ça je suis en train de louper le truc là combiné voilà ok combiné quand tu cliques à droite sur un objet tu peux activer dans le sous menu dans le menu contextuel combiné et lors de l'écran de craft si tu veux tester en même temps ah oui tu vois effectivement combiner des choses oh putain le casque cuisine cabossé il faut que tu le vois le casque il est magnifique je vais le mettre évidemment je vais le mettre ah non j'ai décroché pourtant oh c'est pas vrai ah j'ai récupéré des recettes effectivement il fallait lire quelques bouquins tu as vu ma tronche là attends oh mon dieu c'est de toute beauté et moi moi qui voulais pas je t'avais pas prendre la coupe afro finalement on y est presque je suis puni non c'est très bien les coupes à fond alors il faut remettre quelque chose de lourd ici voilà attendant peut-être qu'il faudra non faut que tu passes de l'autre côté je vais passer de l'autre côté et je vais me mettre sur l'autre pour t'ouvrir je pense à priori vas-y vas-y attend voilà ah non c'est bon ben oui mais avec ma marmite je vois plus grand chose forcément alors ah oui il va y avoir un gros fight là en bas de boss ici je te laisse avancer ouais vaut mieux que je me mette devant voilà je vais mettre même encore un peu plus près je pense qu'il va apparaître ici ça rappelle le skyrim d'ailleurs ça un peu un peu ouais c'est clair rage qu'un niveau un bienveillance 5 à bête je peux lui parler un misérable être mortel moi je suis pas dans la conversation en fait alors qui êtes vous ou alors pierre 200 je ne vois pas ce que tu veux dire j'ai rencontré trois personnages étranges en tenue rituelle devant l'entrée de ce tombeau il me semble qu'ils avaient une pierre précieuse dans leur possession ça peut être pas mal c'est à lui dire que c'est pas nous qui l'avons volé pierre 200 je ne vois pas ce que tu veux dire il faut t'approcher peut-être je sais pas si c'est bon tu as le texte c'est bon ouais on peut aussi se façon je pense qu'il y aura le combat en train d'écouter en fait ouais qui êtes vous qui êtes vous écoute mon vieux je préfère partir ok donc c'est inévitable ce combat de toute façon combat par contre il y a deux autres squelettes qui débarquent donc je crois que les squelettes doivent être plus sensibles aux armes de contondantes j'imagine je sais pas où on voit ça je te laisse te démarre est ce que j'essaie d'éliminer parce que ce sont des archers quand même je vais essayer plutôt d'éliminer les squelettes effectivement ok donc là je vais enlever pas mal de pv et je vais enchaîner avec un petit projectile magique voilà qui met feu à toi je coince ouais je suis beau je coince le gros ou alors j'essaie d'éliminer le deuxième moi je vais le renverser parce que les lieux ouais je vais faire ça je vais faire point écrasant pour tester celui ci 100% de chance de le renverser donc c'est pas mal on va le faire du coup on va le tabasser au sol maintenant je pourrais pas l'attaquer dans le même tour par contre je vais donner de chez pet je te dis j'ai pas compris oui ce serait efficace il m'a tiré dessus l'enfoiré il va pas se laisser faire non plus dessus alors qu'est ce que je fais j'ai mais j'ai plus que six points d'action cette fois ci va voir 3 et 3 ça pourrait le faire mais moi je vais faire attention une petite flaque d'huile juste devant toi et je vais y mettre le feu merde ah voilà nickel parfait nickel alors c'est à mon tour donc je pense que les points d'action ils sont conservés quand on les utilise pas tous mais est-ce qu'on peut tous les conserver quand même pas sans doute il y a un maximum non il y a une limite il y a une limite maximale en tout cas 2 3 il y a moyen je l'ai fait ici ça marche je vais simplement l'attaquer je pense il n'y a pas de raison de faire autre chose 23 absorbé neuf ok 23 c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal un boom ok non il s'est converti en spectre à merde mais du coup on a c'est bon n'a pas à l'affronter et l'autre est mort automatiquement à côté ou alors annoncer c'est moi qui les tuer avec peut-être mais on enchaîne avec un nouveau combat d'accord le fantôme de rachka je vais pas faire le bélier parce que je vais arriver dans le feu je vais l'attaquer simplement pour ce tour si c'est le soin de faire d'autres trucs ouh 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 merde aïe misclic c'est pas grave tant pis ok retardez votre tour en appuyant sur le bouton retarder non j'ai pas besoin de le retarder mon tour si tu avais une petite pluie pour me pour me pour me m'éteindre ce serait peut-être simple ouais bah écoute s'il y a moyen je serais pas contre parce que dans la marmite je suis en train de cuire allez je mets un petit coup de petite pluie génial merci et du coup je vais essayer de faire un peu de dégâts voilà parfait ça suffit pour le tuer génial alors moi ce que je te propose c'est qu'on ramasse le loot et que peut-être on sorte juste du donjon avant de finir l'épisode ouais ça fait 20 minutes je suis entièrement d'accord alors on va sortir de la porte petite potion je vais te les donner les potions de soin et l'épée à deux mains d'entraînement tu peux la prendre je pense c'est pas mal de dégâts d'ailleurs elle fait beaucoup plus de dégâts que ce que j'ai là que le merlin clairement excuse moi t'es souhait bon j'ai toujours pas deux armes à une main ah je peux prendre le marteau comme arme à une main pour faire mon dual wielding j'adore le l'épitaphe si j'ai le second apprenti de maître rage qu'un mort suite à son décès ok c'est de l'humour particulier quand même là mais c'est marrant et attends il y a le premier ici si j'ai le premier apprenti de maître rage qu'un tué par la chute d'un cadavre bon d'accord chute d'un cadavre bon allez on sort du coup t'as récupéré quoi d'intéressant sur le corps là rien de spécial il y avait des potions de soins que je t'ai passé et après non non il y avait rien d'autre j'en ai quatre des potions de soins donc si t'en as pas beaucoup on peut partager aussi je sais pas combien t'en as alors ça me... effectivement attends parce que moi j'ai récupéré des chutes de tissu est ce que je peux pas les combiner je sais pas moi à autre chose ces chutes de tissu pour en faire quelque chose parce que toi c'est bien ça t'a donné on va dire une recette pour faire ton casque c'était ça faisait partie du tuto je pense j'ai pas vraiment eu de recette ils m'ont expliqué comme ça boom j'ai fait une figurine en bois t'as fait une poupée t'as fait une poupée ouais je sais absolument pas à quoi ça sert si on était sorcier vaudou peut-être ce serait utile je te l'ai donné bon allez on sort allez go c'est moi qui avais la clé voilà parfait on va sortir des pieds de l'eau ok bon bah merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Divinity Original Scene on espère que ce let's play vous plaît et vous intéresse et on vous dit du coup à demain soir pour le troisième épisode et moi tout pareil salut tout le monde salut à tous